Générique Le journal Bienvenue à tous et voici les titres de votre journal. Nous parlerons d'abord de cette autonomie bientôt accordée aux mairies du Gabon dans la gestion de la collecte des ordures ménagères. Cette décision vient d'être prise par le gouvernement et va s'accompagner d'un mécanisme d'appui technique et financier au profit des collectivités locales. La question de ramassage d'ordures a fait aussi l'objet d'une rencontre avec le Premier ministre. On en parle dans un instant. Également dans l'actualité, la problématique des déplacements vers l'intérieur du pays. Nombreux sont ceux qui, résidant ou travaillant dans les provinces, sont frappés par une incapacité de rallier leur localité respective suite aux mesures gouvernementales. Vous les écouterez dans ce journal. Puis la une de l'actualité au Sénégal est marquée par la polémique sur la reprise des cours. Le pays compte plus de 2000 cas de personnes contaminées par le Covid-19. Un journaliste sénégalais a été joué au téléphone par la rédaction de Radio Gabon pour en parler. C'était les titres. Dans un instant, les détails. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le pout fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 14-10. Les secteurs concernés dans le traitement, le ramassage des ordures au Gabon ont été reçus ce jeudi à la primature. Il était question pour ces derniers de présenter à Julien Kogé-Bekalé le plan d'action pour débarrasser les villes gabonaises des ordures. Rimoussavou de Santafé. C'est une séance de travail présidée par le premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogé-Bekalé, qui aura eu le mérite pendant plus d'une heure de discuter des questions liées au ramassage des ordures ménagères, à la propriété de la ville et à l'hygiène publique. Yannick Ongo sonnet au commissaire à l'environnement et au cadre de vie. Quand on parle d'insalubrité, on parle d'embellissement de la ville, du cadre de vie d'une manière générale. Et il est important en cette période que nous puissions conserver un environnement sain et convivial. Donc le chef de l'État a instruit tous les acteurs du secteur de travailler ensemble pour maintenir un niveau de salubrité satisfaisant, acceptable. Et donc, sous la coordination de monsieur le premier ministre, nous mettons en place un plan d'action à court, moyen et long terme pour satisfaire cette exigence. La stratégie arrêtée autour du patron d'administration gabonaise repose sur plusieurs étapes. Aujourd'hui, sont à pied d'œuvre déjà toutes les équipes sur le terrain. Clean Africa, société d'État en contrat avec la mairie de Libri, est déjà sur le terrain pour assainir et maintenir un niveau de salubrité acceptable. C'est le cas aussi pour toutes les sociétés de balayage qui effectuent aussi le curage des caniveaux dans les quartiers. Je n'oublie pas aussi les pré-collecteurs. C'est un système totalement informel qui travaille dans les quartiers sous-intégrés en particulier, qui font un boulot formidable. Et il faut que nous puissions formaliser ce secteur au plus vite pour le bien de tous. Prenez part à cette réunion de travail, à l'immeuble du 2 décembre, le ministre d'État en charge de l'Intérieur, ceux de la santé, des travaux publics et des forêts, ainsi que le maire de la commune de Libreville et le haut-commissaire à l'environnement et au cadre de vie. Et je vous disais en titre, bientôt les mairies du Gabon vont directement gérer la collecte des ordures ménagères. La décision vient d'être prise par le gouvernement qui va mettre en place un mécanisme d'appui technique et financier. Au profit des collectivités locales, ce sera assorti d'un arrêté redéfinissant les attributions des uns et des autres. Une mesure gouvernementale évidemment saluée par plusieurs maires du Gabon. Achille Mondam-Ossouche Vers l'application de la politique de décentralisation, c'est du moins les commentaires de nombreux observateurs Après l'annonce de cette mesure, une mesure gouvernementale qui s'inscrit dans l'optique d'améliorer le cadre de vie des populations à travers la collecte des ordures ménagères, Gabriel Mchango, le maire de Port-Gentil, salue cette initiative. Cette mesure vient à point nommé, elle vient à nouveau renforcer les batteries des missions qui incombent aux municipalités. En ce qui concerne la mairie de Port-Gentil, nous sommes satisfaits, mais vraiment satisfaits, des mesures gouvernementales prises. Nous y attendons également les accompagnements dans le cadre technique et financier de celle-ci. Position identique pour le maire de Chibanga, Jean-Charles Yembi-Yembi. Le conseil municipal de la ville de Chibanga, dont j'ai la charge, a accueilli avec joie cette décision du gouvernement. Nous souhaitons vivement que celle-ci prenne rapidement corps afin d'accompagner les collectivités locales dans la résolution du problème de l'insalubrité de nos villes. Il faut même dire que c'est une avancée dans l'application de la loi organique numéro 1 2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation. Ainsi reconnaître les efforts consentis progressivement par le gouvernement pour rendre effective la décentralisation dont les retombées sont profitables pour nos populations. Les mairies du Gabon seront jugées sous peu sur leur capacité de gestion des déchets sur la base d'un plan opérationnel qu'elles devront élaborer et qui fera l'objet d'ailleurs d'un contrôle strict par les organes compétents. La gestion des déchets urbains est l'une des questions environnementales les plus préoccupantes pour les pays en développement. C'est pourquoi les collectivités locales ont dès lors besoin d'un renforcement de leur capacité de maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration et la mise en oeuvre des schémas techniques, financiers et organisationnels globales et cohérents. La promotion d'un processus de concertation entre les acteurs ainsi que l'organisation de contractualisation entre les différents intervenants de la filière déchets. Et en cette période de confinement, plusieurs activités comme la pêche artisanale prennent un coup, côté financier, entre le respect du couvre-feu et des mesures barrières. Les pêcheurs ont du mal à vendre du poisson sur le marché. Notre reporter Edgar Cabas a rencontré quelques-uns au centre de pêche de Lumi. Suivez. Alexandre est rentré de son activité de pêche depuis plusieurs heures déjà. Il vient d'accoster sa petite pirogue au centre de pêche artisanale de Lumi. Selon lui, ses parties de pêche en ce temps de Covid-19 ont changé. Les bénéfices ont considérablement baissé et les mouvements fluviaux sont aussi frappés par les contrôles de plusieurs équipes de garde-côte. Le couronnant a affecté nos activités en ce qui concerne la vente. Surtout nos commerçants qui font la vente au Pont-en-Bas et à Capal. Parce que le temps que nous on revient de la pêche, eux sont déjà partis. Là on est obligé de conserver les poissons. Des fois les poissons se désagrègent et puis on a difficulté de les revendre à basse prix pour qu'eux aussi ne pas livrer. En ce qui concerne le couronnant, on nous a donné les heures de sortie et les heures de rentrée. Les heures de sortie, c'est au plus tard à 7h du matin. Les heures de rentrée, c'est à 18h. Donc quand on revient, nos preneurs sont déjà partis. Dongo lui aussi est pêcheur. Il se bat désormais entre les heures de démarrage de pêche, les heures d'arrivée à quai et les heures de fermeture des marchés pour y couler les poissons pêchés dans les eaux auprès des commerçants et commerçantes. On croise les gars de côte, on croise la mairie, on croise la police. Ils nous disent quoi ? Les mesures de précaution ? Ils nous demandent de porter les toucans, d'avoir les gants, d'avoir un nombre correct dans la pirogue. Si nous sommes à 3, on a au moins 2 ou 3 mètres de distance. Si nous sommes 2, on peut être au moins à 6 mètres de distance. Mais avec des grosses pirogues, on partait au moins à 13, 14, mais on a exigé normalement 9. Donc des 14 à 9, il y a quand même une distance par pêcheur. Si j'ai fait une très bonne pêche, je peux rentrer à 200 000, 150 000, 100 000. Bon, à la maison, ça dépend. Je peux rentrer avec 50 000, je peux rentrer avec 30 000, je peux rentrer avec 10 000, je peux rentrer avec 1 000, je peux rentrer avec 500. J'ai fait une pêche fluorescente là où ça m'a sorti au moins 15 tonnes de poissons, barbe aussi. C'est à l'époque, et là ça remonte. Moi j'aimerais que le temps l'arrivée pour qu'on passe, c'était les plus beaux temps. Pour ces pêcheurs artisanaux, ces temps sont difficiles. Nous, on part toujours à 3, maximum, dans la pirogue que tu vois là, à 3. Et les autres pirogues, au lieu de 12, 13 personnes, ils partent maintenant à 9, minimum, maximum à 10 personnes. Nous, par exemple, à Montfilet, on mouille à 1h30. C'est-à-dire, avant de mouiller, on fait maximum 1h30 pour mouiller. On tient à 3h du matin, et puis on attend. Si des fois il y a des complications en ce qui concerne ramasser le bois à l'eau, on prend encore le temps à arranger le filet. On a toujours les contrôles à l'eau, les gardes-côtes, la police et la gendarmerie avec les CEDOC. Voilà, ils nous suivaient chez le parc national. Ils nous embêtent parce que tu n'as pas le droit de rentrer au parc. Maintenant, ils nous contrôlent là tout le temps. Donc, ils font leur travail. Maintenant, à notre retour, si tu n'es pas rentré à l'oeil prévu, ça c'est la pénalité qui vous attend. Aussi, ils attendent des mesures d'accompagnement de l'État pour mieux freiner la propagation du Covid-19 au niveau de leurs activités. Suite à l'interdiction dans tout le pays des déplacements vers l'intérieur, annoncée par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19, plusieurs compatriotes résidant dans le Gabon profond, prison à Libreville, ne peuvent plus rallier leurs localités respectives. Une situation qui ne se fait pas sans conséquence. Bernadette Zangéi a rencontré quelques-uns, suivait son reportage. C'est une situation difficile que vivent plusieurs compatriotes aujourd'hui après l'interdiction de tout déplacement de Libreville vers l'intérieur du pays et vice-versa. Arrivé à Libreville depuis le mois de mars pour des raisons de santé, Éric Boudiaka, résident à Bakumba dans la province du Haut-Togoué, est contraint de subir le confinement loin de sa famille. Le confinement, comme tout Gabonais, nous le vivons un peu, c'est vrai différemment, mais il est très difficile. Aujourd'hui, nous avons du mal à circuler, nous avons des urgences, nous avons nos familles qui sont restées à l'intérieur du pays, donc ce n'est pas un peu le souvent facile pour nous. Nous demandons un peu certaines mesures de clémences pour essayer un peu de voir si l'État peut nous accorder cette faveur. Que nous rejoignons, nous l'habituel de ce qu'il a, je vous dis que c'est vraiment difficile. Les petites activités que nous avions en amont déjà prennent un coup. Venu à Libreville pour soutenir son épouse admise à l'hôpital pour une intervention chirurgicale, Stéphane Isango n'a pu jusqu'à ce jour regagner Port Gentil où il exerce son activité. C'est très embêtant dans la mesure où on n'arrive pas à joindre notre lieu de travail, notre ville où nous vivons. Dans un deuxième temps, c'est encore plus grave dans la mesure où la famille est un peu coupée en deux. Donc du coup, je suis Port Gentil, je n'ai que mon point-fils qui est resté là-bas avec ma fille 11 ans. Donc mon point-fils, il a 18 ans et la fille, il a 11 ans. Donc je me retrouve avec deux jeunes à la maison et nous aussi bloqués. Donc voilà. Devant la gravité de la situation due au Covid-19, ses compatriotes sollicitent du gouvernement des mesures palliatives afin de retrouver leur famille. Nous parlons également de cette distribution des quittes alimentaires en plein quartier de la commune d'Oyem. Estelle Hondo, le député du deuxième arrondissement d'Oyem, vient de procéder au partage des denrées alimentaires aux familles économiquement faibles. Firmin et les biens mais hui nous en parlent depuis Oyem. Sachant qu'il ne s'agit pas d'une opération politique post-électorale, sinon servir de courroie de transmission dans le but de soutenir les confinés ciblés en cette période de crise sanitaire mondiale au coronavirus dans le Gabon, n'est pas épargné. Actif sur le terrain, à chacun sa stratégie de distribution, les élus locaux mettent tout de même à profit cette circonstance sociale pour relayer l'information et le message. Le message lié aux mesures barrières. Emmanuel Obamondo et Estelle Hondo, réaction en série. C'est la fin de plusieurs tonnes de nourriture qu'à la population d'Oyem. Nous avons commencé cette distribution et sur le terrain, il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup de reconnaissance de la part de cette population-là, qui au passage tient encore à remercier ce geste de solidarité du coordonnateur général des affaires présidentielles. Générosité, un acte de solidarité, on ne peut qu'encourager cet acte-là, comme il y a eu aussi d'autres donateurs. Donc pour le cas où nous sommes là, c'est vraiment ce geste de solidarité, donc de la part du coordonnateur, qu'on est venu effectuer. On demande des critères. Il y a toujours des gens qui réclament être éligibles alors qu'eux, ils ne le sont pas. En réalité, quand on regarde l'objectif de la mission, l'objectif visé par le donateur, c'est pour cela que vous avez vu, par endroit, il y avait des ajustations. Mais quand on a compris pourquoi certains s'ajoutaient, c'est parce qu'on a réuni quelques personnes. Lorsqu'on a compris pourquoi il y avait quelques manifestations, on a décidé de faire réellement du porte-à-porte. Ça s'est bien passé jusqu'à ce qu'on termine. Sur les 30 quartiers environ que compte la ville d'Oyem, la demande est forte, d'où la nécessité de pérennisation de cette gourmandée inattendue approche qui rappelle tout de même, plus on en donne, plus on en demande. Face à la réalité sur le terrain, les honorables députés agissent tout de même comme une belle femme qui ne peut donner que ce qu'elle a de mieux. En ligne d'Oyem, pour Radio-Gabon, la référence firme. Elle est bien en mesure. Le génie créateur d'une jeune étudiante intéressée par l'entrepreneuriat fait maintenant parler d'elle. La jeune fille a choisi de faire des chips à base de manioc, dont la marque est Tuberchips. Alors, ce sont des fines rondelles de tubercule, dont la particularité réside dans leur goût plutôt subtil. Aujourd'hui, ces chips comptent parmi les aliments salés servis aux apéritifs. Tiane Davila-Lengimini s'est entretenue avec la jeune dame d'affaires. Tout est parti de la vocation d'entrepreneur que je me suis découverte à l'école. Elle se nomme Mariamma Magiraga et s'imagine future grande entrepreneuse. Depuis 2018, la jeune étudiante en gestion logistique et transport de 21 ans expérimente plusieurs projets. Le dernier en date, Tuberchips. Je me suis dit que le tubercule, le manioc, en fait, offre tellement de potentialité parce que dans mes recherches, j'ai vu le jus de gary, l'éthanol, la pâte alimentaire communément appelée spaghetti. Au lieu de continuer à consommer les chips qui viennent de l'Occident, nous-mêmes, nous pouvons fabriquer les nôtres toujours aussi croustillantes, toujours aussi bonnes. Je me suis lancé vraiment tête haute avec tous les hauts et les bas que j'ai pu avoir. Il y a toujours mieux à faire et je peux améliorer mon produit. Des chips saveurs maniocs qui ont réussi à trouver leur public. Et c'est dans sa petite usine de transformation artisanale que les secrets de production nous ont été expliqués. La matière première acquise en épluche, on lave à plusieurs reprises pour lever les impuretés. On tranche, on frit et on assaisonne ceux qui préfèrent les chips salés ou les chips pimentés. Et après on emballe, donc on met dans les paquets, prêts à la consommation, donc prêts à la vente. La super Oumane voit grand et les idées ne lui manquent pas pour évoluer ses rendements dans ce secteur. On a développé deux saveurs, salés et pimentés. On travaille encore sur le poivré, il y a d'autres saveurs qui viendront vraiment avec le temps. Au niveau des emballages aussi, on essaie de voir si on pourrait travailler avec un grossiste pour nous réduire les charges. L'objectif est de garder la constance et d'optimiser les rendements. Soutenu par ses parents, Mariyama Magiraga a à cœur de relever les défis de l'autosuffisance alimentaire par ses projets à travers la promotion des produits locaux. Et pour la page religion de ce journal, nous posons cette question, comment les musulmans pourront-ils trouver la nuit du destin ? Ahmed Béni Evaka est allé à la rencontre de certains musulmans pour voir comment ils vivent les derniers jours de Ramadan. Il est 4 heures du matin, Issyak Boudorin Fafoumi, responsable technique à la télévision islamique Nour, s'attelle à prendre son sahour, petit déjeuner en cette période de jeûne, après être resté éveillé depuis le troisième tiers de la nuit en prière. Durant cette ultime décade du mois de Ramadan, ce chef de la logistique, malgré un agenda assez bousculé, ne changera pas ses heures de travail. J'avoue que par rapport à ce calendrier, je respecte tous mes heures de travail pendant ces 10 derniers nuits, sauf que je m'arrange à me reposer tôt pour avoir la force de se réveiller la nuit pour faire cette prière nocturne. Pour le jeune Moussa Touré, animateur dans une radio privée de la place, le dernier virage de ce mois lunaire l'ont poussé à revoir ses temps de sommeil pour plus de force durant la journée. C'est compliqué vu que moi je présente la matinale. Déjà on dort tard, on doit préparer les émissions la nuit avant la diffusion en direct. Ce que j'ai fait d'habitude, c'est quoi ? Lorsque j'arrive au boulot, il y a souvent des petites marges de temps, donc j'ai pensé temps pour faire une petite sieste et recharger la batterie. Les latulqadr chez les musulmans se cherchent avec tout type de torches une fois le ciel bien étoilé. Certains la rangent exclusivement dans la 27e nuit de Ramadan. Mais en s'appuyant sur les textes prophétiques, la majeure partie des érudits ne sont pas de cet avis. Imam Nader Abouanas, prédicateur international. Le Président, cherchez la nuit du destin dans les nuits à perdre de la dernière décade du Ramadan. Donc cette nuit-là, ça peut être le 21 du mois de Ramadan. Attention, je parle en calendrier égérien. Ça peut être le 23, ça peut être le 25, ça peut être le 27, ça peut être le 29. Et chaque année, elle change de jour. Toute la nuit, il faut faire des adorations, multiplier les lectures du Coran, les prières, les invocations. Il faut savoir qu'une adoration pendant cette nuit-là, elle est meilleure que 1000 mois. Ça fait 83 ans et 4 mois. Effort plus effort est égal à double effort. Voici le slogan des fidèles de l'islam qui espèrent trouver la nuit du destin au moins jusqu'au 23 mai prochain. La polémique sur la reprise des cours au Sénégal continue de prendre de l'ampleur. Pour l'instant, le pays compte plus de 2000 cas de personnes contaminées. Le 2 juin prochain, les élèves de classe de terminale de 3e et de CM2 vont reprendre le chemin de l'école. Alors, joint au téléphone depuis Dakar par Nick Chosla Fouba, Sulemène Kahn, journaliste formateur et enseignant en communication et en gestion de ressources humaines, pense que les élèves doivent rester à la maison. On l'écoute. Je pense que c'est une mesure qui est inopportune, qui mériterait encore d'être reportée pour une raison. D'abord, on n'a pas encore déterminé ce que c'est que le pic de la pandémie. Les conditions sociales ne sont pas réunies pour permettre aux élèves de retrouver les salles de classe. Nous avons des classes à effectifs pléthoriques où, dans une salle de classe, on peut retrouver au minimum 60 personnes. Je me demande comment on peut faire pour respecter la licenciation sociale. Au cas où, j'ai entendu un responsable du ministère de l'éducation nationale dire qu'on va les répartir dans les autres salles de classe. Mais est-ce qu'on aura suffisamment d'enseignants par rapport à ça ? Parce qu'aujourd'hui, on a un déficit d'enseignants. Il y a des classes qui fonctionnent à double flux. Comme vous l'avez réparti, les étudiants sont sur plusieurs sites. Est-ce que les enseignements seront coordonnés ? Les élèves qui avaient déjà commencé avec un enseignant qui s'était accommodé au rythme de cet enseignant-là vont devoir se retrouver avec un autre enseignant. Ce qui risque de créer des problèmes, surtout au niveau secondaire. C'est sûr qu'on va aller tout droit vers une catastrophe. La préoccupation de l'État, c'est juste connu, c'est sauver l'année. Quel que soit Alpha, l'État ne cherche qu'à sauver l'année. C'est ce qui l'intéresse et rien d'autre. Mais il est au pôle aujourd'hui. Je ne parlerai même pas de conditions sanitaires, parce que pour le moment, ils disent qu'ils vont tout mettre en œuvre pour cela. Mais je me demande comment ils y parviendront, parce que quand on voit dans certaines écoles où il n'y a pas de latrine, dans certaines écoles où il n'y a pas de courante, comment on peut assurer que les élèves vont se laver les mains, qu'il y aura des masques suffisamment disponibles. Mais je me demande comment ils vont faire dans un délai aussi court pour que ces écoles puissent être dotées en masques. Si on se réfère analogiquement à la distribution de vivres alimentaires qui a commencé depuis plus de trois semaines, et que sur l'ensemble du territoire, il n'y a même pas dix départements qui sont alimentés. Et nous voici en sport avec Chivarol Mekui. Alors Chivarol, au marché de Montbouin, se vende d'Imbayo de football bon marché. En matière de vente, Pierre-Emerick Aubameyang rivalise avec Messi et Cristiano Ronaldo. A noter que ce marché a longtemps été dominé par la vente des tuniques des joueurs européens, mais aujourd'hui la donne a changé après la signature d'Obameyang dans une grande écurie. Suivons ce reportage de Frédéric Nansi-Pagna. Tout proche des étals colorés, la vente des maillots de football fait partie du décor à Montbouin. A côté de Cristiano Ronaldo et Messi, flottent désormais les maillots floqués Aubameyang. Jean-Claude, jeune Gabonais, exprime sa fierté. Je suis fier de voir les joueurs maillots gabonais dans le marché. Avant, on n'en trouvait pas. On trouve Aubameyang, on trouve les Français, les Mangos aussi. J'ai un maillot d'Arsenal, déjà Aubameyang a signé Arsenal. Je suis fierté. Depuis sa signature à Dortmund et au rythme de ses prouesses, la popularité de l'attaquant gabonais aujourd'hui à Arsenal ne faiblit pas. La tunique d'Aubameyang est devenue l'une des plus demandées sur le marché. C'est ce qu'affirme Brun, spécialisé dans la vente de maillots de football. Le maillot le plus vendu au marché de Montbôtre, c'est le maillot de Real Madrid, le Barça avec Arsenal. Arsenal s'appelle Aubameyang. C'est un maillot qui est plus recherché au marché. Parce que si tu vois 10 clients quand même, si ils rentrent au marché, il y aura 5 ou 6 qui demandent Aubameyang. Nous, de ça, on a la difficulté de gagner le maillot d'Aubameyang. Si ça vient seulement, tu vois 2 ou 3 jours sur le marché. Le maillot d'Aubameyang se vend bien. Le sentiment d'appartenance nationale guide les clients. Miki, un fan du joueur. On fait un gabonais au milieu de ces grands monstres de football. Aujourd'hui, on retrouve Aubameyang. Ça me fait plaisir. On avait l'habitude de porter les maillots de saut. Aujourd'hui, quand je m'en vais au marché, ça me fait plaisir de porter le maillot d'Aubameyang. Et me balader avec, pour moi, je prends le maillot de mon frère. Acheter le maillot original d'Aubameyang n'est pas à la portée de tous. Les clients, majoritairement à faible revenu, se tournent donc vers les marchés de la contrefaçon. Les vendeurs, eux, se frottent les mains. La suite de cette paille d'espoir avec ces quelques brèves. Les fédérations africaines continuent de faire leur choix suite à l'interruption des compétitions provoquées par la pandémie du Covid-19. Certaines fédérations, comme celle de la République démocratique du Congo, ont signé pour l'arrêt définitif de la saison. De son côté, la fédération sénégalaise de football a opté pour une voie radicalement différente au terme de son comité exécutif. Les championnats de Ligue 1 et 2, le national 1 et 2, ainsi que le football féminin iront bien à leur terme. Mais seulement à partir de novembre et avec une formule raccourcie de play-off. Et puis, après avoir reporté toutes ces compétitions de 2020 à 2021, la FIFA pourrait annuler l'édition de cette année du FIFA V-Best prévue en septembre prochain. Une cérémonie au cours de laquelle les meilleurs acteurs de la saison sont primés. Cet événement ne devrait pas avoir lieu en raison de la propagation du coronavirus. Une autre cérémonie qui pourrait subir la foudre du corona, il s'agit du Trophée de l'Union Nationale des Footballers Professionnels. Cet événement annuel récompense les meilleurs joueurs de la saison en Ligue 1 et 2. L'édition de la saison 2019-2020 serait aussi en passe d'être annulée. Sivaral Mekui vous a présenté la page sport, mais tout de suite le rappel des titres. Bientôt une autonomie accordée aux mairies du Gabon dans la gestion de la collecte des ordures ménagères. Cette décision vient d'être prise par le gouvernement et va s'accompagner d'un mécanisme d'appui technique et financier au profit des collectivités locales. Merci d'avoir suivi ce journal. Réalisation Bernadette Zangelli, montage et technique Hermann Osunga. La présentation est de Sonia Dacémé. Coordination Nick Choslin-Fouba, supervision Alirena de Radjouba. La supervision générale est assurée par Bertrand et Bérangoué. Vous êtes câblé sur Radio Gabon et Métan de Libreville, 88.7 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.